L'exposition célèbre le travail d'une illustratrice botanique, Lady Cynthia Tate, qui a légué ses dessins à ses petits-enfants lors de sa mort en 1962. Sa petite fille, qui est venue spécialement de l'île britannique de Guernsey pour ouvrir l'exposition, a expliqué qu'elle avait conservé ses dessins sous son lit pendant près de 40 ans. Ils ont été exposés pour la première fois il y a deux ans. Pour moi, c'est magique, parce que j'ai toujours su que ces peintures étaient magnifiques. C'est un grand plaisir et un grand honneur de voir son travail, reconnu comme étant spectaculaire. C'est merveilleux. Je me souviens d'être venue ici en 1959 et en 1960 chez ma grand-mère Cynthia. Nous nous promenions pour ramasser des fleurs et les ramener à la maison de Lankertie pour les peindre. Lady Tate est tombée amoureuse des fleurs de Kirsten Bosch et de l'Afrique du Sud après avoir suivi son mari, un officier de la marine britannique depuis l'île de Guernsey dans les années 40. Les amateurs d'art et de nature sont d'accord pour dire qu'il convient d'exposer ses dessins ici, près de leur source d'inspiration au jardin botanique de Kirsten Bosch. L'exposition florale est considérée comme l'un des événements majeurs du marché de l'art du Cap en 2020. Je pense que c'est merveilleux parce que ce sont 65 de ces 300 aquarelles qui font maintenant partie de cette exposition et elles montrent toute la biodiversité qui poussait autour du Cap et de ces montagnes. Je sais que certaines des plantes qu'elle a peintes sont désormais sur une liste d'espèces en danger. Une ou d'autres entre elles se sont éteintes. Donc c'est exceptionnel que ces dessins d'il y a 60 ou 70 ans puissent être redécouverts par la population locale et par les taxonomistes et les botanistes du monde entier. Cette collection est unique. Cette exposition est ouverte jusqu'à la mi-mars. Elle inclut également des travaux d'artistes sud-africains.